La résidence pour personnes âgées des bâtisseurs de Matane est aux prises en ce moment avec une éclosion majeure de COVID-19. Le nombre de cas parmi les résidents et les travailleurs a bondi en l'espace de 24 heures. Isabelle, donc, que sait-on là à ce stade-ci? Alors, Charles-Alexandre, pour l'instant, 37 résidents et 9 travailleurs ont contracté la COVID-19 à la résidence des bâtisseurs. Deux résidents sont morts. La situation est particulièrement préoccupante dans la section de la résidence qui offre des soins aux personnes en perte d'autonomie. Dans cette section, 80 % des 21 résidents sont atteints. Et selon la santé publique, la situation est appelée à évoluer. Des équipes du CISSS ont été dépêchées sur place pour prêter main-forte aux travailleurs de la résidence des bâtisseurs. Et des mesures aussi ont été mises en place pour limiter la propagation du virus au sein même de la résidence. On est sur place. On va être sur place pour plusieurs jours, plusieurs semaines pour s'assurer que tout se passe dans l'ordre, que les mesures sont en place et que, dans le fond, la sécurité des usagers soit assurée par les services qui sont offerts dans le milieu. Et la santé publique du Bas-Saint-Laurent lance maintenant un appel au dépistage. Oui, parce que pour l'instant, la santé publique ne connaît pas la source de l'éclosion. Toute personne qui a visité la résidence entre le 24 octobre et le 5 novembre, inclusivement, est appelée à passer un test de dépistage. Une clinique mobile vient tout juste d'ouvrir ses portes aux 262 rue Cartier à Matane pour faciliter cette opération. Et la clinique de dépistage de l'hôpital de Matane demeure aussi toujours ouverte. On fait aussi un appel à la surveillance des symptômes pour l'ensemble des gens de la MRC de Matane. Évidemment, lorsque les symptômes sont compatibles, je pense que là, il y a lieu de consulter rapidement et d'avoir recours à un test de dépistage rapidement dans le doute. Et le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, est préoccupé par la situation. Hier, le CISSS du Bas-Saint-Laurent nous disait que la résidence des bâtisseurs fait partie des résidences de la région qui sont sous étroite surveillance par l'organisation du CISSS. Disons que la résidence des bâtisseurs, on avait des enjeux qui étaient antérieurs à la nouvelle d'aujourd'hui. On les surveille de près depuis longtemps. Je m'arrêterai là. Ceci étant dit, il y a des gens à qui il faut porter assistance, les personnes qui sont touchées, qui sont inquiètes, leur famille, leurs proches. Merci beaucoup Isabelle. Bonne soirée. Ici Est du Québec.